Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le sixième épisode de mon let's play sur le jeu Mount & Blade Warband. Allez, on y retourne. Ça s'était plutôt bien passé la dernière fois, on avait fait pas mal de batailles. D'ailleurs on pourrait en refaire une. Alors, où est-ce que j'en étais ? Il fallait que... Ah oui, 5 chevailles s'moidiens. Et sinon il fallait que je paye la rançon, mais il fallait que je ramène la fille à Praven. Ouais, donc en gros on était en direction de Praven, qui est ici. Et en fait il fallait qu'on s'entraîne pour arriver à faire 5 chevailles s'moidiens, le niveau maximum, ce qui est pas facile du tout. Donc pour ça il faut vraiment qu'on tue des bandits, enfin qu'on tue... qu'on combatte en tout cas. Faut vraiment qu'on combatte à mort. Et pour ça rien de mieux que les bandits des forêts qui traînent. Allez c'est parti. 21 pour 14. Aïe par contre j'étais bien amoché. Attendez, suivez-moi, peut-être on va éviter de faire le boulet, surtout de placer de la colline. On va faire attention. Si ils pouvaient se foutre en haut de la colline, ça serait sympa, parce que comme ça on aurait... Attendez, vous pouvez pas monter ? Est-ce que je peux les toucher d'ici ? Ce serait trop beau. C'est même assez dangereux en fait. Attendez, on va avancer. Ouais, non, c'était tombé. Allez, on va attaquer. À la main. On va attaquer à la main, ça doit aller. F1, F3, chargé. Boum. 43 points de dégâts. Mais il est pas mort avec 43 points. Il faut que je fasse gaffe, il y a beaucoup d'archers. Boum. J'ai subi 4 points de dégâts. Ouh, je suis bien amoché. Boum. Allez. Faut que je ne me fasse coucher, parce que là je suis vraiment, mais vraiment mal en point. Allez, toi. Oh, zut. Ah t'es. Bon bah il s'est fait tuer tout seul. On va peut-être recharger, on va essayer de l'avoir dessus. Allez, recharge. À toi. Boum. C'était bien joué. Allez. Il faut qu'on finisse. Ah, zut. On a gagné. Zéro mort. Bon, c'est bien. Et il y avait un fermier, mais on s'en fout. Allez. Après c'est de la bouse. Ah, ça c'est bien. C'est un peu mieux. On voit là, 24 protections torse et plus 7 jambes. Là j'ai 24 protections torse. C'est un peu mieux. Plus 7, plus 19. Non, c'est tout pourri. Il faudrait que je m'achète des nouveaux chevaux d'ailleurs. Soldat prêt à être promu. Arvéditrier, c'est pas mal. Milice, fantassin, tirailleur, fantassin. Ok. Nickel. Allez, on va... A Praven. Allez, c'est parti. On va peut-être rencontrer les bandits sur la route. Il faut vraiment que je me soigne, parce que je ne suis vraiment pas en point. Ok, là je suis bon. Et il faut que j'ai plus d'hommes dans mon équipe. Il faut vraiment qu'on grossisse l'armée. Surtout que je vais devoir donner 5 chevaliers. 12 plus 2. Allez, un petit combat en plus. Allez, on va passer par Ibiran, vu qu'il passe par là. On va recruter des volontaires. 7 recrues. Oh, pas mal. En plus, il y a honte de ce bandit des forêts. Yeah. Allez, allez, allez. 8. 3-1, 3-2. On peut les choper. Bon, je ne suis pas très bien dans le point, mais ce n'est pas grave. En plus, ils vont vers Praven. C'est nickel. Allez, c'est parti. En plus, ça doit être de la plaine. Nickel. Quel. Allons-y. F1 et F2, suivez-moi. Quoi que vous pourrez charger, je pense. Il ne faut pas que je perde mon cavalier, par contre. Ouais, non. Je ne le toucherai jamais. Boum. Tuez. Aïe. Tuez. Tuez. Et niveau 7. Je fais des ravages. Boum. En fait, je l'ai one-shot. Si je mets bien le coup, je l'ai one-shot. Par contre, il faut vraiment que je fasse gaffe. Je n'ai vraiment plus beaucoup de vie. Y'a. Touché. C'est 4 points de dégâts. Je n'ai vraiment plus beaucoup de vie, là. On va peut-être faire ça. J'ai subi 2 points de dégâts, encore. Ah, raté. Alors. Raté. Bon, bah, la main, alors. Mais. Tuez-le, voilà. On va pas perdre du dôme. Nickel, 28. Et. Ah, tiens, il y avait un arché nordique. Bon, limite, on peut le recruter. Le bandit des forêts. Je peux faire des prisonniers. On prisonne. Ah. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Soldat prête à être promu. Fantassin. Homme d'armes. C'est quoi, les hommes d'armes ? Nickel. En voilà 2. La milice. Ah, moi, je peux monter le niveau. J'avais pas vu. Ah, bah, on va monter le charisme. Charisme, charisme. Qui peut augmenter. Bah, ça permet d'augmenter les trucs genre... Le sens du commandement, le marchandage, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là pour ? Maître d'armes, non. Bouclier, pas trop. Equitation, équitation, équitation. Pourquoi pas, pour avoir des meilleurs chevaux ? Ou l'archérie montée. L'archérie montée, ce serait cool. Repérage. Ah, je sais pas. Soin des blessures, peut-être. Soin des blessures. Allez, soin des blessures, parce qu'on est souvent amochés. Autant se maintenir. Hop. Armadette, c'est bon. Direction Praven. Faut vraiment qu'on monte notre renommée. Parce qu'on est noble, donc il suffira de se faire copain avec le... On est à 124. Il suffira de faire copain avec le roi, et puis ça ira très bien. Pour avoir notre fief. Allez. Donc là, c'est la nuit. Donc on voit pas grand monde, mais je suppose qu'il va y avoir quand même des gens autour de nous. Alors. C'est rapide. Trop d'être tout ça. Mon dieu. Allons-y. Donc. Par où ils vont passer ? J'aime pas ce genre de terrain avec trop de collines. On passe par là. Et puis c'est des pilleurs, c'est tout nul. 31 points de dégâts. Boum. Comment ça j'ai pas... Boum. Boum. Toi, viens là. Touchez. J'arrive pas là. J'ai cru qu'ils avaient eu les trois d'un coup. Boum. Boum. Oui. Voilà. Boum. Toi, tu t'es courser là. Boum. Dans le pied. Dans le pied, ça t'a tué. Par contre, je vraiment mets mal en point. Faudrait qu'on passe à Praven et qu'on y reste un petit bout de temps. Victoire. Capture un pire. Nickel. Bon, après c'est de la bouse. Bon, ça fait quelques sous aussi. Les soldats sont prêts à être promus. Fantasin. Alors. Oui, super. T'es contente. Bon, bah c'est cool. Visiter la taverne. Alors. Voyageur. Et pays sous contrat dont tu coûtes trop cher. J'ai combien en dessous ? C'est la question qui tue. Faut que je ramène la fille à Praven. Mais c'est fait. Bon. Je sais pas. Alors. Non, c'est pas ça. Groupe. 3 700 de deniers et des patates. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je suppose qu'il faut que j'allez parler au maître de guilde. Alors. Où est-ce qu'il est déjà ? C'est pas lui. Pas lui. Est-ce qu'il est pas là-haut ? Si, je crois qu'il est là-haut. Je crois me souvenir qu'il est tout là-haut. Ouais, c'est ça. Normal. On monte sur les marches avec un cheval. Bien sûr. Voilà. 140 deniers. Redomé augmenté de 3. Relation avec Praven améliorée. 380 points de compétence. Et puis mon héros atteint le niveau 3. Nickel. Alors. Je crois qu'il y a le roi. Enfin pas le héros. Enfin pas mon héros. Mais un des héros de mon équipe. Donc le roi Arlos. Je viens vous offrir mon épée. Oh. Déjà. On me parle volontiers de vous en tant qu'homme d'armes valeureux. Et vous êtes un bon meneur de troupes. C'est donc Crysis. Je serai heureux d'avoir votre épée à mon service. Et de vous accorder votre vassalité si vous prêtez serment d'hommage. Bah allons-y. Bah dis non. Ça a pris moins de temps que je pensais. Bien. Répétez donc les mots de votre serment avec moi. Je vous prête serment d'hommage en tant que régent légitime du royaume de Soadiens. En tant que régent légitime du royaume de Soadiens. Voilà. Je vous resterai fidèle et dévoué jusqu'à mon dernier souffle. Je vous resterai fidèle. Etc. Etc. Et je serai à vos côtés pour combattre les ennemis si vous deviez avoir besoin de mon épée. Bah je serai à vos côtés. Bien sûr. Pour finir je fais respecter vos revendications légales et celles de vos héritiers légitimes. Ah bah il y a intérêt. Bah voilà. Très bien. Vous avez prêté votre serment solennel selon le crisis. Puissiez-vous toujours l'honorer avec la bravoure et la dévotion qui lui sont dues. A d'été de ce jour vous serez connus de tous comme mon vassal et vous me serez liés par serment. Je vous offre ma protection et vous accorde le droit de prendre des armes en mon nom. Et je jure de ne point vous ôter la vie ni de vous priver de votre liberté ou de vos biens. Hormis par le jugement légitime de vos pères ou par la loi et les justes et coutumes en vigueur dans la région. De plus je vous donne le fief de Pagundur. C'est quoi ce patelin de merde ? Je voulais un meilleur nom quand même avec toutes ses rentes et ses revenus. Voilà ça y est on a notre fief. Je suppose que c'est un village tout pauvre et il va falloir l'améliorer. Vous avez pris une sage décision sur mon crisis. Servez-moi comme il se doit et je vous promets que vous irez loin. Je vous remercie seigneur. Nickel. Allons-y. C'est génial. J'ai quelque chose. Je lui ai demandé une tâche. Ah oui c'est vrai la tâche je la connais. Oh bah c'est génial. C'est super génial. Alors attendez je voulais juste voir parce qu'il y a un voyageur en épice au contrat mais ce qu'il n'y aurait pas... Ah non ici ce n'est pas les mêmes... J'ai l'habitude dans mon autre partie je suis vassal des royaumes du nord et ce n'est pas les mêmes auberges. Alors en attendant qu'on se repose, Pagundur c'est où Pagundur ? Ren from Pagundur. Aucun. Bon ça a l'air bien pauvre j'ai l'impression. 252 donnais. Pagundur. 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 Pas Pagundur. C'est là. Oh mon dieu. C'est là. Oh mon dieu. Il n'y a pas intérêt mais vraiment pas intérêt à ce qu'on ait une guerre avec les royaumes des Rodocs. Sinon je vais me faire mes zigouillés en permanence parce qu'ils vont piller mon village en permanence. Ça va être affreux. On va recruter des volontaires. Une recrue seulement. Tiens circlée. Alors je vais aller lui parler parce que j'aurai besoin de savoir quelque chose. Que fait le royaume actuellement en paix ? Bon. Alors on va aller voir un Pagundur. Notre fief. Allons-y. Bon ça va être un peu long. Est-ce qu'il y a un château ? Non c'est le château d'Argonon. Mais est-ce qu'il n'est pas en lien avec Pagundur ? Il faudra aller voir parce que je crois qu'il y a moyen qu'on ait le château quand même. On ait le château aussi auquel cas ça va être assez compliqué. Parce que si on a un château, on doit mettre château ou grosse ville comme une scale. On doit mettre des hommes en garnison. Des hommes que nous formons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment vous pouvez très bien posséder tout le royaume. Et toute votre troupe se situe dans tout votre royaume. Enfin toute la carte c'est votre royaume. Et toutes vos troupes se situent dans tout le royaume complet. Dans toute la carte. Mais il faut dispatcher correctement ces troupes. Moi je mettrais beaucoup d'unités par exemple dans les grosses villes comme ça. Où j'ai moins bonnes unités ici. Sauf si bien sûr je suis le maître du monde et qu'il n'y a plus personne du coup. Plus aucun royaume pour me disputer. On va aller voir. Pour me disputer la couronne. C'est la bannière de Sir Berzon. D'accord. Donc il n'y a juste personne. Mais c'est... Ouais c'est pas à moi. Mon Pagundur est quand même à moi. Mais c'est pas le... C'est pas un château qui est à moi. Voilà. Donc on peut gérer ce village ou recruter des volontaires. C'est des redocs ? La pauvreté du village du Pagundur est insupportable. Bon. Gérer ce village. Raconte... Mon dieu ça va être super long. Je n'ai pas assez d'argent. Une école. Je n'ai pas assez d'argent. Un poste de messager. Je n'ai pas assez d'argent. Un domaine. Oh mon dieu il va falloir que soit je monte ma compétence d'amélioration. Soit je gagne plein de sous. Évidemment on va faire les deux. Parce que... Parce que voilà. Donc du coup il va falloir qu'on fasse des missions. Qu'on se batte. Qu'on... Bah... Qu'on fasse la même chose jusque là. Sauf que là on va gagner beaucoup de sous. Le mieux ça serait des tournois. Oh il y a quelque chose là. Des déserteurs. Ah ah. Alors les déserteurs c'est dur. Mais au moins... Ça chie du poney. Quand on les tue. Quand on les tue ça fait plein d'expérience. Et beaucoup d'équipement. Parce que c'est du bon équipement qu'ils ont. Les déserteurs. Ça va pas être facile mais c'est du bon équipement. Allez. 5-2. 5-5. Je peux les rattraper. Je peux les rattraper. Je peux les rattraper. Oh ils sont en train d'assiéger là. On voit qu'il y a un siège. Assiéger. Mon dieu ça doit être une sacrée bataille. Chargé. Alors là par contre ça va être délicat. Je pense que ça va être assez délicat. C'est des déserteurs. C'est pas non plus une panacée. Restons prudents. Restons prudents. Restons prudents. Ils sont où ? Ils sont là. Ah ils sont à pied. Ah c'est pas pareil. Il tient un peu mieux. Et si je fais pas les bons mouvements avec ma souris ça va pas aller. Vous voyez 11 points de dégâts c'est pas rien quand même. Allez allez. Boum je l'ai eu. Ah mais c'est un art. Va les trier soit bien. Boum. En plus ça donne beaucoup d'XP. Je suppose qu'ils doivent avoir pas de sous. Tuer. Chargé. Ah ouf. J'ai pas beaucoup de vie encore. Je vais vraiment se méfier parce que là ils peuvent facilement tuer mes hommes. Et c'est pas du tout ce que je recherche. Qu'est-ce que tu fous là toi. Attendez j'ai eu un mort. Non j'ai eu un blessé. Toi tu vas te faire muter de toute façon. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? J'ai eu craint un peu pour mes nouvelles recrues mais c'est aller. Un seul blessé. On peut capturer cet homme là. Et puis je pense qu'il y a pas mal de... Ah voilà 25. Vous voyez c'est des bons trucs là. Alors j'ai quoi ? J'ai une épée équilibrée. Là c'est des épées rouillées. Bon c'est tout pourri. Arbe est légère réformée. Ligue à 41 points. 37 points. Précision 99. Précision 99. Caution vitesse 42. Recal force 8. Et bah on change. Bon après c'est des trucs un petit peu pourris. Je trouve ça dommage. Je pensais qu'on aurait eu les meilleurs trucs. Alors promotion. Fantassin. Tirailleur. Fantassin. Fantassin. Homme d'armes. Est-ce que l'infanterie c'est pas mieux ? Non bah non. Homme d'armes c'est de ce que je veux dire. Homme d'armes. Tirailleur. Arbe à l'étrier. Recru. Milis soit bien. Et toi on va pouvoir te faire monter de niveau. Au sujet de vos compétences. T'as quoi ? T'as quoi ? T'as quoi ? Est-ce qu'on peut pas augmenter un peu ta force ? Parce que t'as l'air un peu toute pourrie. Augmenter. 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 Quoi ? Les soins des blessures. Ça peut être pas mal. Et t'es à quoi ? T'es à deux mains toi. Est-ce que c'est pas une arme d'aste ? Je sais pas. Bon. Nickel. Tout est bon. Dans le cochon. Allons-y. On va voir quand je suis un petit peu amoché mais c'est pas mal. Vous voyez la bataille ? Ça doit être des trucs de fou là. Il y a vraiment des batailles de fou qui peuvent se faire. Un truc absolument monstrueux. Moi j'ai pas monté de niveau. Je monte quand ? Ah dans pas longtemps. Dans pas longtemps je monte de niveau. On va aller avec Scal. On va demander une quête. D'ailleurs elles sont faites les quêtes. À part s'occuper de 5 chevaliers soignants. Pas facile. On va demander une quête. Il faut vraiment qu'on gagne de l'argent. Et si possible un tournoi. Et maintenant d'ailleurs je serai prévenu pour les tournois vu que je suis vassal. Du coup il m'envoie un messager qui me dit Ouais ça serait sympa si tu pouvais venir. Il y a de la baston gratuite. Bon bah je dis ok la plupart du temps. Je ne refuse pas parce que de toute façon je sais que je gagne assez facilement les tournois. Ah mais oui c'est vrai que... Attendez j'ai eu quelque chose qui pourrait être utile. Voilà ça. C'est vrai que... Que ici c'est des tournois de cavalerie. Oh c'est affreux. Tiens il y a des pilles en bleu là tiens. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu ça. Allez je cherchais. Et ensuite je rev... Mais ça va pas si vite je veux juste te tuer. Allez c'est parti. On en a fait pas mal de bastons dans cet épisode. Et puis surtout c'était de la bonne baston. Avec des bonnes unités qui s'améliorent de mieux en mieux. D'ailleurs il faut que je retrouve des hommes encore. Faut peut-être essayer de monter. Oui oui ça va ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. Allez on tire dans le tas comme d'habitude. Bon ça foire comme d'habitude. On va dire le jour où ça réussira. Bon d'accord. Laissez moi tranquille vous êtes en train de tout me kill. Les unités elles vont finir par me prendre tous mes kills. Boum. Boum. Niveau 8. Boum. Oui. Ils sont en train de péter mon cheval. Non. Mais lâchez moi. Je vais garder mon cheval. Boum. Oh non. Bande de salauds. Crevez tous. Tiens toi. Ah bah tiens je t'ai pas eu. Sauf que t'es un copain. C'est pas grave. Aucune perte. On va gagner un moral. On peut capturer des bandits de forêt. Nickel. Un archer nordique. On va le recruter. Garde de caravane. C'est pas mal ça aussi. Alors. 23 à protection du torse. Ah c'est un peu pourri par rapport à ce que j'ai. C'est un peu pourri. Au niveau du 72 denier. Des soldats sont prêts à être promus. Fantasin. Et moi aussi je suis prêt à monter. Bon on arrête là cet épisode. C'était génial. On a bien bossé. J'ai un fief. Ça y est enfin. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. On a un fief. Il va falloir qu'on monte. Faut qu'on améliore ce fief. Parce que pour l'instant il ne devrait rien. Tellement il est pauvre. Il faut qu'on retrouve. Enfin qu'on fasse une plus grosse escouade. On recrute des gens. Et puis lors de la guerre on ira aider notre royaume. Le royaume de Swadia. Ok j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. A laisser vos commentaires dans la vidéo. Pour vous en dire ce que vous en avez pensé. Et puis à la prochaine. Salut à tous.